Il y aurait peut-être un très beau bâtiment là aussi, non ? Oui, on va parler de beaux bâtiments. La Croix ce matin se fend d'une double page sur la Philharmonie de l'Elbe, six en lieu et place de l'ancien port de marchandises de Hambourg, au nord de l'Allemagne. Alors la Philharmonie n'est pas tout dans cette affaire, c'est le bâtiment saillant de tout un quartier, un quartier de 157 hectares où les hangars et les entrepôts ont cédé la place à des immeubles flambant neuves, des magasins bio, un hôtel de luxe, des écoles dont certaines ont leur cours de récréation, devinez-vous ? Sur le toit. Et alors le toit, justement, c'est la grande affaire des architectes en ce moment et c'est le magazine Beaux-Arts qui se penche ce mois-ci sur cette tendance architecturale. Alors vous avez le toit de la Philharmonie qui semble ondulé comme les flots de l'Elbe, le fleuve qui arrose Hambourg, mais vous avez regardé à Anvers le nouveau siège de l'autorité portuaire. Voilà, c'est le toit d'une caserne de pompiers, en quelque sorte, qui était en dessous. Ils n'ont rien demandé, ils sont en dessous. Et le tout ressemble à un navire. D'autres exemples d'extensions imaginées par des archives confrontées au manque d'espace urbain. À droite, regardez, on est à Boulogne-Biancourt, au sud-ouest de Paris, l'empilement de trois immeubles de nature différente. Et puis alors à gauche, on est à Toronto. Ce que vous voyez en haut, c'est l'extension de l'Ontario College, une plaque de métal posée en débord, comme ça, avec sur le côté, vous voulez deviner, des poteaux de couleurs qui sont quand même hauts de 26 mètres. Donc c'est assez impressionnant. Bon, très connu, Singapour, le surf géant. Celui-là, on l'a beaucoup vu. Vous savez que là-haut, il y a une piscine à débordement. Il y a aussi quelques jardins et ça fait le lien entre les trois buildings que vous voyez. Et puis à droite, nous sommes à Turin, une sorte de sous-volante posée sur, devinez quoi, le site historique et futuriste de l'entreprise Fiat. Alors pourquoi ici ? Eh bien parce que le bâtiment, enfin l'étage au-dessus, abrite la collection Agnelli, tout simplement. Et on en revient à l'art dont nous parlait Valérie Lerouge tout à l'heure. Ah tiens, on n'a pas été là. Et il va falloir y aller, oui, chez M. Agnelli. Sur le toit du siège de Fiat, il y a une collection Agnelli. Voilà, elle est là, Sarah ? Bon. On va la retrouver, on va la rattraper et la mettre dans un avion très rapidement. Collection, je mets collection Agnelli. Voilà, à Turin. Bon, il a autre chose ? J'ai autre chose avec la une du magazine Rétropassion qui s'intéresse aux marques prestigieuses de voitures. C'est la bible des collectionneurs qui sont à la fête puisque le salon Rétromobile ouvre ses portes demain à Paris, porte de Versailles. Alors l'attraction, et c'est la une du Figaro ce matin, c'est l'Aston Martin de 007 devant laquelle pose le premier des James Bond, Sean Connery. On est en 1964, ce bolide mythique a été révélé par Goldfinger, je le rappelle, et c'est la première fois qu'il met les roues à Paris. Et alors la voiture vient tout équiper avec les gadgets. Et au Figaro, ils disent, on les a testés, ça fonctionne, elle est truffée de gadgets. Alors, vous avez l'éperon télescopique monté sur la roue arrière pour déchirer le pneu de la voiture qui est à côté. Vous avez le bouclier pare-balles, il est en haut à droite, qui se déploie de la malle arrière. Vous avez le canon de pistolet mitrailleur qui est caché sous l'éveilleuse. Et puis la voiture sème aussi des clous, elle a des butoirs mobiles, enfin tout est commandé par... C'est la DB quoi ça ? Numéro combien ? Alors, c'est noté dans le Figaro. DB 5. DB 5, voilà. Ah voilà, DB 5, attends. Et vous verrez même dans le Figaro, la Sonne Martin rouge, mais de... Ah, j'ai un trou, comment ça s'appelle ? Bonjour Tristesse. C'est ça un second. Voilà. François Sagon. François Sagon, parce qu'elle a l'auré les voitures. Bonjour Tristesse, ça marche. Bonjour Sissesse. Hashtag Sagon. Voilà, et hashtag Bonjour Vitesse, parce qu'elle a adoré les voitures. Et son Aston Martin rouge sera exposé par le Vercède. C'est un accident d'ailleurs, à l'époque. Merci beaucoup Patrice, à plus tard.